Nous revenons à présent dans cette émission sur l'une des principales informations politiques de la semaine dans les Yvelines. Et c'est avec Wilfried Richy qui m'a rejoint en plateau, rédacteur en chef de TV 78. Bonjour Wilfried. Bonjour Grégory. Nous allons nous arrêter à Trappes où vous le savez les élections municipales ont finalement été annulées par le Conseil d'État qui a jugé illégale, je cite, des actions de propagande menées par le vainqueur du scrutin, Ali Rabé. C'était à la fin du mois d'août. La nouvelle élection aura lieu en octobre. Alors pourquoi en parler maintenant ? Tout simplement parce qu'un coup de théâtre vient de rythmer cette campagne. L'ancien maire de gauche de la Commune, entre 2001 et 2020, Guy Malandin, a annoncé une alliance avec le conseiller régional d'Île-de-France, lieutenant de Valérie Pécresse, Ottman Nassrou. Une situation qui interpelle jusque dans les plus hautes sphères nationales. Hier, Jean-Luc Mélenchon y est allé de son tweet pour commenter la situation. Il demande à Anne Hidalgo de condamner l'alliance du PS et de la droite. Alors pourquoi une telle alliance ? Vous allez me le demander. Eh bien tout simplement un petit rappel. L'an dernier, Ali Rabé, ancien adjoint de Guy Malandin, protégé de Benoît Hamon, décide de se présenter aux élections sous l'étiquette de Génération. Guy Malandin est un ancien membre du PS. Il crie à la trahison. Il brigue lui aussi un nouveau mandat après 19 ans à la tête de la Commune. Il n'arrive qu'à la troisième place derrière Ottman Nassrou. La campagne a été violence. Tension entre les anciens alliés. Tension aussi avec les autres candidats. On se souvient ici du débat difficile que nous avions organisé entre eux. Voilà comment Guy Malandin justifie son alliance avec Ottman Nassrou aujourd'hui. Nous formons une liste républicaine, démocratique et honnête. Nous sommes trois têtes de liste, si je puis dire. Alors Guy Malandin pèse ses mots. On entend les mots républicains, honnêtes. Cette nouvelle campagne jusqu'au scrutin qui se tiendra, on le rappelle, les 10 et 17 octobre, s'annonce donc tout aussi virulente que l'année dernière. C'est vraiment autant virulente. C'est effectivement le moins qu'on puisse dire. Une nouvelle étape a même été franchie avec la publication d'un article de Valeurs Actuelles intitulé « Incurie clientélisme, communautarisme, enquête et révélation sur le maire déchu de Trappes ». Pendant son court passage, finalement, en tant que maire, Ali Rabbe est accusé de népotisme, de favoritisme, de clientélisme, de communautarisme. Les témoignages sont anonymes mais viendraient aussi bien de ses proches que de ses ennemis. Écoutez le journaliste auteur de cette enquête, Amaury Brelet. On a été contacté, il y a ça déjà plusieurs mois, par des personnels municipaux. Et à partir de là, nous avons creusé, nous avons contacté plus d'une trentaine de personnes, donc à la fois personnels municipaux et élus locaux, des deux bords évidemment, qui nous ont donc raconté les coulisses de ce mandat. L'écrasante majorité des personnes qui ont accepté de nous répondre, ont refusé qu'on les cite, qu'on donne leur nom, encore moins le poste qu'ils occupent au sein de la mairie, de l'employé de base jusqu'au cadre supérieur. Il y a un véritable climat de terreur à la mairie et qui se poursuit aujourd'hui, qui s'aggrave depuis d'ailleurs nos révélations. Ali Rabemi, en accusation, n'a pas répondu au journal. Non, mais son équipe a publié un communiqué sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Son équipe parle de calomnies, de mensonges qui viennent alimenter un journal d'extrême droite, obsédé par les musulmans. Le Grand Remplacement, qui fait la promotion d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, voilà pour cet extrait tract distribué à Trappes. Ottoman Nasrou est accusé d'alimenter ce climat de tension. Voici sa réponse. Moi, je n'ai pas besoin d'alimenter qui que ce soit, puisque ce sont notamment beaucoup d'agents, qui ont parlé à Valeurs Actuelles, c'est écrit dans l'article, beaucoup qui sont partis. Moi, je n'étais pas témoin des scènes qui ont été rapportées. J'aurais été bien incapable d'ailleurs de les rapporter quand il dit à un agent le licenciant qu'il y a une place au cimetière. Je n'étais pas présent dans cette discussion. Cet agent est parti, il l'a raconté à Valeurs Actuelles et il a raison de le faire. Et donc il y a un moment où il faut qu'on retrouve à Trappes de l'apaisement, de la sérénité, du rassemblement, et qu'on arrête de tout politiser, qu'on arrête cette brutalité, cette agressivité qu'on a beaucoup vue à la télévision aussi. Si on veut améliorer l'image de la ville, il faut de la sérénité et il faut travailler sérieusement sur les dossiers qui n'avancent pas depuis un an. Et les électeurs trancheront dans les urnes qu'on arrête de vouloir intimider les uns et les autres. Ali Raben n'a pas souhaité non plus nous répondre. Alors pas sur ce sujet. Nous avons échangé par SMS. Il a décidé, en tout cas, ne pas avoir encore décidé s'il porterait plainte contre le journal pour diffamation. Il prendra sa décision après le scrutin. Il m'a aussi précisé qu'il ne voulait pas tomber dans le piège de ses adversaires et tirer la campagne vers le bas. Il ajoute aussi que les médias sérieux devraient hisser le débat au bon niveau. Je précise tout de même que nous avions souhaité organiser un débat sur ce plateau. Ali Raben, lui, n'a pas souhaité y participer pour, je recite une nouvelle fois, ne pas donner de la respectabilité à un candidat qui le diffame. Un dernier élément porté à notre connaissance ce vendredi, Wilfried, et qui vient confirmer ce climat tendu à Trappes. Alors c'était juste avant de débuter cette édition. C'est l'avocat de Rogatien Bouchereau, qui est aujourd'hui le directeur de campagne d'Ali Rabet. Il nous informe avoir saisi le procureur de la République par l'intermédiaire de son avocat pour menaces de mort, des menaces qui auraient été prononcées par des militants politiques d'opposition identifiés. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. En tout cas, vous l'avez dit, le climat est particulièrement tendu. Et pendant ce temps, il y a toujours 70% d'abstentionnistes à Trappes. ... ... ...